Le lycée Lima Moulaye a eu l'honneur d'accueillir l'Institut supérieur d'enseignement professionnel ISEP de Mbaké pour une journée risse en découverte et en partage d'expérience. Cet événement organisé en collaboration avec la ZIZ et la Direction nationale d'orientation et le ministère de l'enseignement supérieur visait à sensibiliser les élèves sur les opportunités offertes par les formations professionnelles. Nous avons un établissement technique général et professionnel à la fois. Au niveau de la formation professionnelle, nous avons ce qu'on appelle les CPS jusqu'au BTS. Donc par rapport à l'activité que vous organisez ici, je crois que ça vient à son heure. Le pourquoi ? Parce que nous avons beaucoup d'apprenants. Après le bac ou le BT, ils ont des problèmes d'insertion et ils ont des problèmes de soi sur l'orientation au niveau de l'enseignement supérieur. Malheureusement, les grandes écoles, ça se passe par concours. Alors que les ISEP, on passe par campus. Donc on fait les choix. L'orientation, ça peut se passer naturellement. Le lycée Limamoulaï a accueilli l'ICEP de Mbaké pour une journée enrichissante de partage d'expériences et de découvertes pratiques sur les panneaux photovoltaïques et les énergies renouvelables, soulignant l'importance des formations professionnelles axées sur la pratique. Aujourd'hui, nous avons pu avoir comme invité l'ICEP de Mbaké. Avec eux, nous avons pu partager des expériences vraiment mémorables, comme le panneau photovoltaïque. Aujourd'hui, nous avons découvert comment monter le panneau photovoltaïque et l'utilisation et tout. Vraiment, ça a été mémorable et intéressant. Aujourd'hui, nous avons eu la chance de recevoir une visite de l'ICEP de Mbaké, qui est venu nous apprendre un peu, nous transmettre une information sur la formation qu'il nous donne à l'université. On peut dire ça comme ça. Parce que nous, personnellement, on ne connaissait pas l'existence de l'ICEP de Mbaké. Et grâce à la visite qu'ils nous ont faite ici, on a eu plus d'informations sur l'ICEP de Mbaké. Donc c'est une formation, on a eu la chance aussi de connaître un peu les ondulateurs, les générateurs et tout. Donc ça a été vraiment intéressant et je vous exhorte vraiment à y aller. Les formations pratiques dispensées par les ICEP, comme l'a démontré l'ICEP de Mbaké lors de sa visite au lycée Limamoulaye, répondent aux besoins actuels du Sénégal en offrant une alternative efficace au parcours universitaire théorique. On a constaté même qu'il y a beaucoup d'élèves qui quittent l'enseignement général pour venir au niveau de la formation professionnelle. Par exemple, chez nous au lycée Limamoulaye, il y a beaucoup d'élèves qui ont le bac L, qui sont partis à l'université, faire les droits, les géographies et autres choses. Ils sont revenus pour faire le BT. S'ils savaient en amont, ils n'auront pas perdu assez de temps pour faire le bac. Ils vont passer directement après le BFM pour faire le BT. Maintenant, c'est l'occasion de me sensibiliser, d'informer, de faire de telle sorte que aussi les ICEP, maintenant pour faire comprendre aux parents que les ICEP, c'est les métiers porteurs qui existent au niveau des ICEP. Je crois que les élèves qui étaient présents ici, ils ont bien noté, donc demain, on verra que les ICEP vont retrouver assez de demandes. J'espère que c'est très intéressant d'avoir des écoles de formation comme les ICEP, c'est très intéressant, comparé aux universités. Parce qu'une fois qu'on est dans les ICEP, on nous apprend comment faire, on nous apprend le métier directement. Mais dans les universités, on fait beaucoup de théories. Et en ce moment-ci, dans la phase que nous sommes dans notre pays, nous avons besoin de beaucoup plus de pratiques que de théories. J'apprécie vraiment cette opportunité, parce que ce n'est pas vraiment donné à tout le monde. Dans les universités, on donne la formation en général, en global, alors que je pense à l'ISEP de Mbaké. C'est une formation particulière, déjà, ce qu'on a eu avant tout à l'heure, on nous a mis dans le fait accompli. On a su brancher les câbles, les générateurs, les onduleurs et tout, avec aussi les panneaux solaires. Donc, ça a été vraiment intéressant. Parce que souvent, ce que les gens font, ce que nos amis font, c'est juste la théorie, la théorie, la théorie. Donc, la plupart des gens, ils ont juste dans leur tête la théorie. Mais pratiquer vraiment, je pense que c'est plus essentiel, c'est plus normal de venir pratiquer, comme l'a fait l'ISEP de Mbaké. Le chef d'établissement du lycée Limamoulaï exhorte les élèves à considérer les ISEP, tels que l'ISEP d'un baké pour leur formation, post-subac, soulignant l'importance des compétences pratiques offertes par ces institutions. C'est aux élèves, à partir de cette plateforme campusale, pour faire le choix, de faire le choix aussi sur les ISEP, au lieu d'utiliser seulement les universités. Il y a des parents, moi-même, ils me demandaient sur les ISEP, j'en avais aucune information. Donc, je crois qu'aujourd'hui, si on parle sur les ISEP, je peux parler. Et je peux même jouer le relais en tant que chef d'établissement, pour parler davantage avec les apprenants sur les ISEP. Pour les élèves qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller déposer sur Campus Sen, c'est tellement gratuit et ce n'est pas payant. Et tu vas apprendre comment faire un travail, tu vas avoir le savoir-faire, pas le savoir seulement. Et je vous exhorte, moi et les autres élèves, d'aller adhérer dans certains ISEP comme celui d'Embaké. Chers élèves, je vous exhorte vraiment, après le bac, à venir intégrer l'ISEP d'Embaké. C'est vraiment intéressant, c'est une formation vraiment intéressante, qui, je répète encore, repose beaucoup sur la pratique et je pense que c'est ça qui est plus essentiel dans la formation. Le développement des ISEP à travers le Sénégal permet de promouvoir les métiers porteurs et les génésies renouvelables, offrant ainsi des formations pratiques accessibles, localement et soutenues par les autorités éducatives. Dans toutes les zones au Sénégal, il y a des ISEP. Et je crois que pour éviter de faire déplacer tout le monde à Dakar, mieux vaut dans votre zone de s'inscrire au niveau de l'ISEP qui est dans votre local. Et les métiers porteurs aussi, au Sénégal présentement, le thème que vous parlez ici, c'est les énergies renouvelables. Et actuellement, c'est l'actualité. Les énergies renouvelables, ça va nous permettre aussi de réduire beaucoup de pertes sur les énergies qu'il y aura électrique, qu'il y aura à partir de pétrole, gaz. Alors qu'il y aura des énergies propres, qui ne seront pas nocives par rapport à la population. Donc je crois que ça va à son heure. Donc merci à GIZ, merci aussi à la Direction Nationale d'Orientation. On remercie infiniment le ministère de l'enseignement supérieur, parce que l'enseignement technique et l'enseignement supérieur, les deux vont perdre. Parce que si vous quittez sur l'enseignement technique, forcément vous allez au niveau de l'enseignement supérieur. Même si nous, c'est ce qu'ils font, Bac plus 2, c'est un pas de l'enseignement supérieur, mais ils font partie de l'enseignement technique. Mais on les considère comme des BTS, donc des Bac plus 2, c'est de l'enseignement supérieur. Donc mention spéciale à ce ministère, pour le travail important, fait pour la jeunesse.